Le stationnement réglementé, c'est près de chez vous. Le stationnement payant, c'est une démarche globale qui permet d'offrir une fluidité en termes de stationnement, permettre une rotation un peu plus importante du stationnement pour que les chalants puissent trouver une place rapidement pour faire leur course chez les commerçants armantierrois et permettre aux riverains de retrouver aussi une certaine latitude dans leur rue. Le stationnement réglementé sur la ville d'Armandière va débuter le 15 novembre à 9h. Donc vous avez deux zones, une zone presto qui est la zone payante et une zone piano qui est une zone bleue provisoire. Alors les horaires, les jours, c'est du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Alors est-ce qu'il faudra forcément payer pour se stationner armantierrois ? Non, absolument pas. La ville a fait le choix aussi d'offrir à la population la possibilité de se garer de manière gratuite. Il y a différentes poches de stationnement disséminées à la périphérie des deux zones de stationnement réglementé. Et les gens pourront retrouver environ 1700 places de stationnement gratuites à la périphérie immédiate des zones de stationnement, dont celle sur laquelle nous nous trouvons, qui est en hypercentre. Les contrevenants s'exposent à une verbalisation dès le 15 novembre ? Alors l'objectif n'est pas bien sûr de verbaliser à tout prix. Notre objectif est d'abord d'expliquer à la population de quelle manière se passe le stationnement réglementé, de leur expliquer la démarche, comment fonctionnent les eurodateurs. On est là aussi pour faire de la prévention et de l'information. Bien entendu, quand les personnes n'auront pas payé leur place de stationnement, les agents de surveillance de la voie publique ont également pour mission de faire respecter les arrêtés municipaux. Merci. 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 Merci.